Musique Nous sommes le 13 septembre de l'an de grâce 2023 et c'est le début de votre talk show mesdames et messieurs. Ah oui, les lions gagnés, les lions vont à la canne. On ne peut pas chanter ici parce que sinon on a mangé de l'hirondelle à la sauce tomate. Je préfère la sauce tomate. Et justement, le 13 septembre également, il ne faudrait pas l'oublier. C'est le 65e anniversaire de la mort de Ruben Oumniobé. Il ne faut pas seulement penser à Abou Chouchou et autres, il faut aussi penser à l'histoire du Cameroun. Et bien sûr, c'est également une autre victoire, mais cette fois-ci sur le champ fiscal. Finalement, les vieux, comme on aime bien l'appeler, ont gagné une première bataille avec cette note qui a été rendue publique par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui montre une sorte de rétro-pédalage de la part du ministère des Finances suite à l'affaire des fameux 26 milliards qui auraient été déduits par la direction générale des impôts. Le combat des vieux semble ne pas s'arrêter là et pourrait bien porter ses fruits alors que les revendications se font de plus en plus pressantes. Mesdames et messieurs, c'est votre talk show qui débute à l'instant sur Equinox Télévisions. Vous êtes ici et nulle part ailleurs. Si vous n'êtes pas ici, vous n'êtes nulle part. Toute l'équipe est bien avec moi sur le plateau Charlamène Batchou, Pamela Fomen. Pamela Fomen. Je continue. Bon, mon bengane, Kandjié, il y a sur... Non, 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 dites-nous. On va attendre un peu à ça. Dites-nous, non, non, dites-nous. On attend même aujourd'hui une minute. Vous voulez parler des trois véhicules qui la déposent différemment chaque jour ? Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, c'était une petite Yaris bleue, je pense bien, une petite Yaris bleue. C'est ça, vous voulez parler au bien du rose ? Attends, on va continuer, Charlamène. Un bon bengane, Kandjié. Si vous vous permettez, avec cette note du ministère des Finances, ils ont introduit une autre donnée banditique permettait l'expression l'impôt sur les personnes physiques. Non, on ne prélève pas l'impôt sur les personnes physiques. Il n'y a pas été. Lorsqu'on atteignait 18 ans, même si on ne travaillait pas, on payait les impôts. À un certain âge, on sortait les vieux du paiement de l'impôt physique, des personnes physiques à l'époque. Donc, il n'est pas normal qu'on fasse payer d'impôt, de revenus de personnes physiques aux vieux. L'autre impôt que vous pouvez faire et que le ministre, le Paul Moutazier, veut cacher, l'impôt sur les revenus. Vous avez beaucoup d'immeubles, d'argent et tout. Allez chercher l'argent. Il faudrait déjà m'appeler sur la déclaration. Vous laissez les vieux. Ils ont gardé leur argent pour les problèmes de retraite, les maladies de vieillesse. Laissez-les avec leur argent. En tout cas, il faudrait déjà qu'on relance le débat sur la déclaration des biens. Ce qu'il y a à côté de vous, Dominique Caudray. Et je vais vous dire tout de suite, il y a deux couleurs qui me frappent à l'instant lorsque je regarde ces deux dames. Le rose de Pamela Fomen, le rose de l'amour sur ses lèvres et sur son vêtement. Pamela Fomen, ça va ? Franck, il va bien ? Ça va. Il va bien, Franck ? Non, je peux faire qu'on dise bonjour ce matin à Cédric. Qu'on dise bonjour à Cédric. Au lieu de Franck, on dise bonjour à Cédric. Pourquoi ? Non, non, c'est Cédric Jim. Bonjour. Bonjour, c'est Dindy. Acceptez ça. Attendez, attendez, attendez. Vous avez préparé un attentat coupé. Je ne suis pas d'accord. Au lieu de Franck, bonjour c'est Dindy. Pourquoi Cédric ? Bon, il y a beaucoup de cédric, il y a Cédric Chouna. Non, c'est Dindy. C'est Dindy, c'est bon. L'homme qui fait en 30 minutes, l'axe, valide, le verre, la richesse. Le verre symbolise la richesse et la croissance. Dites aux gens qui me doivent donner, le verre, si c'est pour vous inciter à rembourser toutes vos promesses, c'est le moment. C'est le moment. Le verre de l'abondance, de la croissance et tout, rembourser. Mon beau t'a fait une promesse pour vendredi, tu n'auras rien. Réalement. En tout cas, moi j'ai déjà eu une partie. Mon beau me regarde m'a fait le transfert de fonds. Moi je ne peux plus mal parler de mon beau, vraiment. Je ne suis plus emprunté. Je me suis fait corrompre. Voilà. Voilà, et j'en suis fier. Voilà, voilà. La fois t'en sais-nous. Dominique, l'histoire du jour. Ah, elle vous a déjà donné le verre, c'est ça. T'es dit, très rapidement, moins de moins. Attendez, vous allez faire un 8-2 pour moi aussi. Bonjour au téléspectateur. Bonjour. Je suis aussi téléspectateur. Bonjour le Zénith, moi j'ai 21 ans. J'ai connu mon gars quand j'avais 14 ans et lui 24 ans. Étant jeune apprenti et moi élève, aujourd'hui j'ai fini avec mes études et ma formation. Et monsieur a fini avec la construction de notre petite maison à son niveau. Ce qui m'a toujours attirée chez lui, c'est le fait qu'il est toujours là pour moi depuis que je l'ai connue. À chaque rentrée scolaire, il m'amenait dans une librairie, faisait de son mieux parce que je vivais seule avec maman et mon père nous avait abandonnés. Parfois même cette dernière commençait à financer l'école et lui payait les répétitions. C'est lui qui paye et maintenant qu'il a décidé de m'épouser, ma mère refuse. Elle dit qu'elle a peur qu'il n'ait pas assez d'argent pour moi car sa famille est trop derrière lui. C'est vrai, puisqu'il est l'aîné à sa maman et c'est lui qui fait presque tout pour elle et ses petits frères. Malgré cela, il prend soin de moi et a du moins passé toute sa vie à attendre que je finisse mes études d'après ce que je lui disais. Lorsqu'il voulait venir chez nous, se présenter à ma famille et pourtant en réalité, c'est ma mère. De lundi à vendredi sur Equinox Télévisions. Lorsque le soleil entame sa course. 10-12 le zénith. Votre touch show décrispé qui passe en revue l'actualité avec pour mettre au mot. Authenticité, vérificabilité et surtout... Et puis là, elle est très sérieuse dans ses propos. Et mon amie ainsi que sa famille ont décidé de venir au mois de novembre pour demander officiellement ma main. Mais le comportement de ma mère m'inquiète énormément. Le comportement de... De sa mère qui a dit je ne veux pas du jeune garçon... Parce que j'ai peur qu'il n'ait pas assez d'argent pour ma fille. Pour s'occuper de toi. D'abord que c'est un enfant qui doit s'occuper et de ses frères et de sa mère. Et toi par-dessus le marché et moi... Mais on a quand même accepté qu'il finance les études de la fille. D'une certaine façon... Sa mère n'est pas mariée, elle a toujours eu son père. Elle est seule, sa mère est seule. Non, non. Elle n'a pas épousé son père. Son papa a eu des problèmes et s'est séparé de sa mère. Point. C'est une autre terminologie. C'est pas une autre terminologie. Elle a abandonné, c'est démissionné. Non, c'est pas une autre terminologie. Mais s'il a abandonné, s'il a laissé la mère, ça signifie également laisser les enfants. Puisque le père parti continue de s'occuper. Non. Le père parti continue... Non, je ne parle pas du cas spécifique. Ne m'amenez pas sur le cas spécifique. Le père parti continue de s'occuper des pays dont le père a abandonné la mère. C'est juste une précision. Bobo Bengan, lorsque je promène un peu mon flair là, il y a comme une odeur de matérialisme dans l'air. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent très fort le matérialisme. Vous sentez ça comme moi, Bobo Bengan ? La cupidité. Moi, peut-être que la mère va se pencher sur une histoire. Alors, ça ramène à la, j'allais dire quoi, la déstructuration de nos familles aujourd'hui. Nous pensons que c'est lorsqu'on a l'argent qu'on a le bonheur. Et pourtant, on vous dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Nos familles sont déstructurées de telle manière que les femmes, il leur arrive, certaines femmes, d'élever les enfants seules. Lorsque les enfants arrivent à un certain âge, bon, je veux s'épanouir, je les ai élevés, je peux décider. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas. C'est-à-dire que nous sommes en train d'installer le règne de, j'allais dire quoi, de l'inconsistance sociale. C'est cela. On est dans l'instabilité. On sera dans l'instabilité tout à zumeur. Parce qu'on veut résoudre le problème avec le soi-disant père de mes enfants qui est parti. Voilà. C'est dangereux. C'est dangereux parce que là, maman va dire, tu n'as pas d'argent, tu ne m'as pas, mais elle a fait qu'elle n'a pas dit pour savoir que celui qui n'a rien ne pourrait pas rendre la fille heureuse. Elle n'a pas d'autre, est-ce que c'est elle qui va prendre la dote de sa fille? Vous voyez, une femme ne peut pas prendre la dote. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est cette destructuration de nos familles qui donne du chagrin. Mais donne du chagrin. Donc, essayons d'amener nos enfants dans un climat où, même si son papa est décédé, même si ton papa était devenu bandit, c'est le sang de ce papa qui circule dans ses vins. Donc, vous leur dites, même les petits-fils de Hitler aujourd'hui, on leur dira que votre grand-père a provoqué une guerre mondiale qui a fait tuer les gens. Donc, par conséquent, vous traînez le karma de mort tragique parce que votre grand-père a fait couler le sang des gens. Méfiez-vous, il y a des rituels à faire. Donc, voilà un peu ce que nous conseillons aux familles aujourd'hui d'avoir comme orientation pour stabiliser. Parce que le négro africain, on lui dit, il n'y a des riches. Est-ce que donc un homme riche, c'est un homme qui est entouré, qui a une grande concession, une famille nombreuse. Et quand la famille est nombreuse, vous devez avoir les ressorts pour les stabiliser. La jeune fille nous dit que dans quelques mois, c'est dans quelques mois... Non, non, c'est pour ça que je parle à sa maman surtout. Elle dit à sa maman, donc, quand on a une famille nombreuse, on va stabiliser la famille. C'est ça donc la différence entre le niveau de vie et la qualité de la vie. Quand on est dans le niveau de vie, il faut une voiture, il faut un niveau de vie, d'accord. Mais quelle est la qualité de la vie qu'on emmène ? Et c'est ça qu'on ne met pas généralement. Qu'est-ce qui nous permet donc de nous approcher le plus possible à la qualité de la vie ? C'est le Ngambi. Ce n'est pas ma femme, mon mari que j'ai trouvé, la m'a trompée. Moi, je suis parti, j'avais même les moyens de lever mes enfants. Ou alors, je n'avais rien, ils croyaient que j'allais abandonner, j'ai commencé à faire mes beignets ou à vendre le charbon. J'ai levé mes enfants seul. Aujourd'hui, je ne vais pas, ça n'existe pas. Ce n'est pas bon, cette orientation-là. Ce n'est pas bon. Parce que là, elle va mettre sa fille dans une dimension où elle n'aura pas de famille paternelle. Elle, côté maternel, ne pourra pas prendre à deux. Maintenant, les insultes viendront. Tu as refusé un homme qui pouvait s'occuper de toi matériellement pour aller suivre un vanu-pied, un pied plat. Voilà, voilà. Alors que tu aurais dû regarder où se trouve la stabilité, Moutafi, et la projection de l'avenir. De lundi à vendredi sur Equinox Télévisions. Lorsque le soleil entame sa course. 10-12 le Zénith. Votre touch-show décrispé qui passe en revue l'actualité avec, pour mettre au mot, authenticité, vérificabilité et surtout, bien sûr, objectivité. 10-12 le Zénith, c'est l'histoire du jour. Je suis une maman de quatre enfants, veuve, après un an de mariage, malheureusement. Votre schéma mental a été traversée par le mauvais comportement qui s'est installé dans notre vie. Est-ce que cette femme participe à la vie de cette famille ? La colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise implémentation du projet d'accélération de la transformation numérique au cap de l'avenir. Il en a eu. Chaque cadeau, chaque offrande a un nom. Papa, je suis venu de voir passer, j'ai passé. Et quand on passe de façon innocente, est-ce qu'on n'a pas des idées ? On n'a pas vu une belle fleur dans le jardin, derrière la maison. Ça s'appelle le pourbatoum. Si tu viens me donner parce que ça, fois que tu me donnes le 20, tu ne veux pas le pas de vie. Puisque toi qui viens me donner pour ma fille, Pamela, tu ne veux pas. Je ne peux pas te recevoir. C'est ton chef de famille qui va me dire, voilà. Mais avant que le chef n'arrive, de temps en temps, il ne passe pas. Non, c'est le pourbatoum. Ça ne compte pas. Il n'y a pas de préliminaire. Donc, donnez-moi au soeur, je vous en prie. Il n'y a pas de... Donnez au soeur. Pamela Fomen, comme il y en a qui refusent la théorie du vin rouge et de la colabafia. Vous vous diriez quoi à cette mère ? Vous diriez quoi à cette jeune fille aujourd'hui ? Vous leur diriez, vous lui diriez comme dans les films novelas, regarde-moi devant les yeux. Suis donc, diriez-le-so à la jeune fille. Oui, bien sûr. Je crois que c'est... Excusez-moi, je ne connais pas cette femme personnellement, mais c'est une mauvaise mère. Et ça explique justement pourquoi elle a été abandonnée par son mari. Avoir une femme comme celle-là. Oui, oui. Je crois que je suis très dû avec la dame, mais ça vaut la peine de l'être. Parce que c'est une femme qui est en train de très mal éduquer sa fille. Je crois que le bonheur d'une maman, c'est voir sa fille heureuse. Contrairement à ce que l'histoire nous révèle ce matin, pour voir sa fille avec de l'argent avec un monsieur riche et autres. Non, pourquoi avoir accepté les présents de ce monsieur ? Pourquoi avoir accepté que ce monsieur paie la scolarité de son enfant jusqu'à un niveau où elle a totalement payé ? Non. Il a participé. Il a payé les frais de repétition, parce qu'il a payé l'école. Même s'il a donné 100 francs. Je prends une somme ina. Même s'il a donné 100 francs pour agent de bélier de cette jeune fille. Je crois qu'on nous a toujours dit, si vous n'aimez pas un nom, ne prenez pas ses cadeaux. C'est automatique. Pour la femme... Oulah, je sens qu'on se dirige, j'ai une guerre froide là. Non, non, pas non. Quand elle le dit, Dominique Caudrelle a... J'ai des exemples. Dominique Caudrelle a... Merci Charles-Armel. J'ai des exemples. On n'est pas encore arrivé sur Charles-Armel. Pas mal à vous, mais... Logiquement, si vous ne tenez pas à quelqu'un, parce qu'un homme qui s'engage à vous payer la scolarité, à vous donner l'argent de béni, à être présent dans votre vie, je crois que ça avait un intérêt particulier. C'est de manière précoce. C'est 14 ans. Et l'autre moment, il ne peut pas... C'est juste du jour le lendemain en vous disant, non, j'ai un gars, j'ai un ami qui vit... C'est pas un ami, c'est pas une connaissance qui vit au Canada. Non, mais le monsieur fait quoi au Canada? Il vit de quoi? Qu'est-ce qu'il travaille au quotidien? Est-ce que vous connaissez sa moralité? C'est aussi ça la question. Il ne faut pas vous mettre en couple avec quelqu'un que vous ne savez pas ce qu'il fait au quotidien, parce qu'il va vous donner de l'argent. À quoi bon d'être dans nos relations, vous n'avez pas la paix du cœur et vous avez de l'argent, vous n'êtes pas heureuse. Pour moi, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Non, au-delà de l'argent, je crois que l'objectif, c'est d'être heureux. Si vous épousez un homme comme celui qui a des difficultés, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, il y a une compatibilité du meuble, tout ce que cela comporte. Comment vous direz à vos amis, à votre famille que vous êtes mariés? Pas du tout, non. Si la jeune fille nous écoute, si elle nous regarde ce matin, suis ton cœur. Si tu sais que tu sais... Pour regarder la caméra et lui dire... Oui, je vais lui dire. Oui, Cédric Chouna, s'il te plaît, les gros plans sur le visage de Pamela Fomen, il faut que la jeune fille, là, la regarde, s'il te plaît. Je veux dire, cette jeune fille, il faut suivre ton cœur. Je crois que passé... Je ne sais pas combien de temps elle a fait avec ce jeune homme, c'est passé 5 ans, 6 ans. Je crois que tu connais déjà ce monsieur mieux que ta mère. Il essaie de convaincre ta mère en lui disant c'est un statut pour le moment, il n'a pas, mais on ne sait pas ce que la venue nous réserve. Demain, il sera peut-être, je ne sais pas quoi, mais pour l'heure, si vous estimez qu'un monsieur comme celui-là n'a rien, il a pu vraiment s'investir dans vos études. Quand il aura, c'est aussi ça, il faut regarder les choses le plus loin. Aujourd'hui, il n'a pas, il ne parvient à vous donner un 500, un 1 000 franc. Demain, lorsqu'il aura, imaginez-vous ce qu'il fera pour vous. Imaginez-vous ce qu'il fera de bien dans votre vie. C'est ça la question. Ne vous mettez pas dans les relations, vous ne serez pas vraiment... Parce qu'on veut toujours plaire à la mère. Parfois, les parents aussi se trompent, on ne peut pas se mentir à un moment où les parents se trompent. Le parent t'a dit qu'il faut poser tel homme. Et puis demain, l'homme n'est pas celui qu'il prétendait l'être. Vous faites quoi? Vous reveniez en arrière en disant que non, maman, tu t'es trompée. Ah non. Prenez la personne qu'il faut. Je crois que la relation, c'est d'abord, même s'il y a la famille autour, la relation, c'est d'abord entre deux personnes. Le reste vient après. Donc, ne vous mettez pas en cours parce que vous voulez plaire à votre mère. Votre mère ne viendra pas vivre dans votre relation. Un homme qui vit à l'étranger, qu'est-ce que vous en savez de lui? Absolument pas. On dit tout, commentez-je au départ de celui qui l'écoute. Ce qui va vous faire croire, c'est ce qui vous allez retenir de lui. Par contre, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous montrez la réalité. Si il y a un fonction de sa réalité, que vous allez vivre avec lui. Donc, il vaut mieux un diable qu'un con qu'on connaît plutôt qu'un ange qu'on ne connaît pas. Dominique Audrella, quand vous avez dit vraiment, je suis ton cœur. Quand on aime un homme, quand on aime un homme, je vais dire un homme, quand on aime un homme, on ne prend pas ses cadeaux. Quand on n'aime pas un homme, on prend pas ses cadeaux. Je pense la même chose. Vous pensez la même chose. Vous êtes sûr? Ça l'a dit qu'il a fait un exemple. Non, c'est pour ça que je réserve ça à la même match. Pour l'instant. C'est le dernier du 15. C'est lui qui va. Je suis désolée, mais il y a des canaux dans la drague. Il y a... Attendez, attendez. S'il vous plaît, professeur, 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 on y arrive. On y arrive. S'il vous plaît, la réalisation, je vous demande un maximum de concentration. c'est le cours de drague by Dominique Audrey Ouyengelec. Oh, il y a eu des... Les canons de la drague. Non, non, s'il vous plaît, je suis sur le cours. Il y a des canons en matière de drague. Il y a des normes en matière de drague. Donc, comme Pavel a dit, quand on n'aime pas un homme, on ne prend pas ses cadeaux. Première norme. Je suis un peu... Écoutez, vous n'allez pas venir me draguer avec ma parlotte. Pour les hommes bien appris, pour des hommes, des gentlemen... Rappelez-vous, j'avais dit les femmes aiment les mentales. Pour les... Qu'est-ce qu'elle avait dit sur ce plateau ? Faire des cadeaux... Vous n'allez pas venir me draguer avec ma parlotte. Charles-Lamel, vous avez promis que vous suiviez le cours. S'il vous plaît, Charles-Lamel. Je suis... Moi, j'apprends. Quand vous avez déjà côtoyé des gentlemen, vous savez, vous savez que les cadeaux qu'on vous fait, ce ne sont pas des... Ou bien que vous acceptez, ne vous oblige pas à vous retrouver dans une relation. Quand on est un homme bien appris, on sait que lorsqu'on va à un rendez-vous avec une femme, on lui rapporte des prisons. C'est comme ça. Bon, maintenant, si vous êtes habitué à... Donc, si j'ai 5 rendez-vous, j'ai 5, 4. Si j'ai 5 rendez-vous, avec elle, je donne 5 cadeaux, c'est ça ? Les gentlemen ne comptent pas la dépense. Je suis désolée. Bon, maintenant, on n'évolue pas dans les mêmes environnements. Quand on aime, on ne compte pas. Non, nous, on ne compte pas. On ne compte pas. Le problème n'était pas la droite. Ça, c'est la règle numéro 1. Le problème, c'est des cadeaux. Venez à la chaufferie pour le reste. C'est qui ? Non, si vous avez donné des paquets à Dominique Audrey au Yenguelec en espérant qu'on se mettra en couple, je suis désolée, vous ne serez pas en couple. Vous n'allez pas m'offrir un foula. Vous n'allez pas m'offrir un parfum et penser que ce parfum signifie de façon analogique que vous et moi on va être en couple. Je suis désolée, c'est que je vous ai dupé. Voilà. Donc, on ne fait pas des cadeaux aux gens pour se retrouver en couple. Non, 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 non. Vraiment, non. Si vous fonctionnez comme ça, ça veut dire que vous avez un problème dans la tête. Les hommes bien appris et ma grand-mère me l'a toujours dit les hommes bien appris savent couvrir les femmes de cadeaux. Maintenant, vous allez me donner le cadeau après notre sortie au restaurant ou bien après être allée regarder un film ou bien après, après, après. C'est par rapport à comment vous allez vous déployer tout au long de ces rendez-vous que la femme peut voir si elle peut éventuellement se mettre en couple avec vous. Pas avant. Et on ne compte pas les cadeaux. D'accord. Parce que si vous comptez les cadeaux, ça veut dire que vous avez du genre à dire quand on est sortis hier, j'ai offert une ballerine, j'ai offert un sac à main, machin, machin, machin et trucs. Donc, comme je ne veux pas être avec moi, rends-moi et les parfums et les barrettes et les chouchous, les nounours que j'ai offerts. Partant de ce postulat, la mère a raison. La, la, l'histoire... Tant de ce postulat, la mère a raison. Partant de cette... La mère a raison. La mère a raison. Oui, selon vous... Tant que vous ne m'écouterez pas, vous me prendrez toujours au mot. Je vous pose la question... On est en train de parler de dragues, ce qui est diamétralement opposé à la relation que la fille vivait avec son gars. D'accord? Donc, vous faites quoi à la place de la jeune fille, alors? Elle n'est pas sérieuse, cette fille. Oula! Cette jeune femme n'est pas sérieuse. Question 5. C'est une nature quand sa maman est sérieuse. Comment, comment... La mère suit simplement son jeu. Comment votre mère fait pour être en contact avec le monsieur du Canada si ce n'est pas vous qui l'avez ramené chez vous? Non, 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 non. Ça peut être un ami. Elle n'a pas d'avoir des sorties. Elle n'a pas d'avoir des sorties. Elle n'a pas d'avoir des sorties. Je vous en prie. Une amie lui dit Je vous en prie. Je mange mon ciel là-bas au Canada. Il est bien pour ta fille. Mais qu'est-ce qu'elle a dit dans l'histoire? Je vous en prie. 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 Vous vous rappelez cette phrase simple. Vous vous rappelez cette phrase? Non, non, non. C'est une phrase de Dominique. Entenez-vous à l'histoire racontée. On s'en tient à l'histoire et on pose une question. Elle n'a pas dit là-bas que c'est la mère qui a la menée restée dans le sujet. Ce n'est pas la mère. La mère a présenté un gars. On n'a pas dit que c'est la fille. La mère n'a pas présenté un gars. La mère a accepté la demande en mariage d'un Canadien. Cette jeune femme n'est pas... Mais ils sont doux, le Canadien. C'est la fille qui s'est doux. Le problème que j'aurais toujours avec vous, c'est que vous avez un problème avec la vérité. Sacre phrase. Oui. C'est moi comme ça. Vous aurez toujours un problème avec la vérité. Parce que si j'avais voulu travestir l'histoire, je l'aurais écrite comme je veux. On est en train de s'interroger. Vous êtes une fille qui sortait avec un garçon qui n'a pas grand-chose, qui se bat, qui a simplement une maison et qui, disons, est mécanicien à son atelier ici au Cameroun. Maintenant, votre mère dit qu'elle a validé la demande en mariage de quelqu'un qui vient du Canada. Si on reste dans votre mode de pensée, votre façon d'écrire et de fonctionner, tout ça, on sait que votre mère ne côtoie pas des gens qui sont susceptibles de se retrouver à l'arrivée. C'est parce qu'elle se connaît quelqu'un. C'est possible. On aurait dit la copine de ma mère lui a présenté quelqu'un. C'est la jeune femme. Elle vous a épargné de ce détail. La mère n'est pas obligée de dire que ma copine m'a parlé de quelqu'un. Elle peut dire que j'ai quelqu'un là-bas. Ou bien elle-même elle aurait dit j'avais été approchée par un homme et ma maman elle avait l'évalidée. Elle n'a pas dit si la... Ouais, bon, bon. Si c'est que la fille, si c'est que sa maman avait eu le contact du Canadien par quelqu'un d'autre, elle aurait dit ma mère, on a présenté un Canadien à ma mère et ma mère a accepté. Sauf que, moi je suis désolée, cette jeune femme n'est pas sérieuse. C'est elle qui a ramené le Canadien dans la maison et aujourd'hui elle se souvient que le garçon a la charge de sa mère et de ses frères et de ceux-ci. Elle a simplement, je suis désolée, c'est pas méchant, elle a simplement un comportement de parvenu. Elle est arrivée au point où elle ne peut plus s'enticher d'un garçon qui n'est pas allé très loin avec les études, qui n'a pas de gros moyens alors qu'à côté il y a l'espoir de se retrouver à l'étranger au Canada et avec la complicité de sa mère qui est tout autant matérialiste, on cherche les bons mots pour se séparer du pauvre gars. Libérer le mari d'autrui, c'est le mari de quelqu'un quelque part dans une autre vie dans les années à venir. Laissez ce garçon après avoir gâté une bonne partie de ses années. Oui, 10 ans. Éloignez-vous progressivement de ce garçon parce que quand on aime un homme et qu'on a décidé de faire sa vie avec lui, si votre mère vous dit non, vous allez simplement y aller. Mais si elle pose des questions et elle doute si je suis le Canadien ou je reste avec mon petit gars et mon débrouillard, ça veut dire qu'il y a un doute et ce doute-là suivez votre Canadien. Laissez le décembre. Charlamène Batchou, on fait quoi dans ce genre de cas? Rien. La fille est à l'image de sa mère. La fille est le prototype de sa mère et cette fille ira d'échec en échec parce que dans son processus de croissance, elle a vu sa mère se servir des hommes pour avoir de l'argent pour payer la maison. Elle a vu sa mère se servir des hommes pour pouvoir assurer son manger. Elle a vu sa mère vivre. Elle a copié le même style de vie que sa mère. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que le garçon avec qui elle est allée, dans la mesure où elle a omis de dire que ce garçon aidait à payer même certaines factures à la maison, le gars se surpassait pour permettre à ses jeunes filles d'atteindre un certain niveau. Elle a omis de nous le dire. Aujourd'hui, elle se rende compte qu'elle doit passer à une autre étape. La fille qui vous écrit n'a pas d'état d'âme. La fille qui vous écrit n'a pas de sentiments. Là, le texte que vous suivez, cette fille est une fille extrêmement froide. Elle est extrêmement froide. Vous suivez l'histoire. Elle est froide sur tous les propos qu'elle emploie concernant ce gars. la première chose qu'elle commence à vous décrit les fardos du gars. Il porte sa famille. Il a ses frères sur lui. Il a ses fils. Donc, moi-même, sans avoir besoin, je me cache juste derrière ma mère pour dire qu'il ne peut plus s'occuper de moi parce que mes besoins ont augmenté. Mes besoins ont pris du volume. Donc, forcément, vraiment, aidez-moi à le faire parce que j'ai pris ma décision. Je veux juste me rassurer que ma mère et moi on est sur la même lancée. Elle n'a jamais quitté le point de vue de sa mère. Le point de vue de sa mère, c'est nous devons évoluer. Si demain, tu es au Canada, moi, j'arrive au Canada, arrive encore au Canada, tu rencontres un gars, tu épouses le gars, ça ne va pas, tu dénonces le gars qui te margent et tout. On le chasse, on le repartit, tu sors, tu gardes de la maison, tu me fais venir. Voilà le film de beaucoup de familles. Beaucoup de familles souffrent de ça au Canada. Aux États-Unis, en général, beaucoup de familles souffrent de ça. Où un gars fait venir une fille, la fille souffre ici au Cameroun, elle marche à pied sur des distances et tout. Il s'occupe de la fille, il fait venir la fille l'épouse de la fille. Deux ans plus tard, la fille fait venir sa mère. Association des sorcières.com Elle font tout pour qu'on jette le gars dehors. Les Canadiens, les gars, ils vont écrire. On jette le gars dehors, la fille reste à vivre la maison parce que dans ce pays, c'est la femme. D'abord, c'est la femme, les enfants, les chiens et l'homme vient dans la dernière position. Les animaux et l'autre vient de la dernière position. Imaginez-vous donc cette fille qui aujourd'hui pose ce positif là. Comment elle va annoncer à cela ? C'est la stratégie. Ma famille ne veut pas. Ce n'est pas moi. Moi, je veux t'épouser. Moi, vraiment, j'ai de l'amour. Je veux t'épouser. Et à ce moment des situations, même la jeune femme, je ne sais pas. Ça, je fais une analyse j'ai fait une analyse froide en qualité d'occidentaliser. Mais en qualité de bambou, je vais vous dire, je ne peux pas faire un mois avec une fille qui m'amène la poisse. Je ne peux pas. Mais je ne peux pas. La poisse, c'est-à-dire. Je ne sais pas. La poisse, la malchance, la malchance. Cette fille est vectrice de malchance, de poisse et de misère. oui, je le dis. Pourquoi? Je le dis. Parce que pendant 14 ans, le gars n'a pas évolué. Mais c'est pendant 14 ans, le gars n'a pas évolué. C'est un mois de plus tôt, ça n'a même un mois. C'est un mois. C'est un mois de plus tôt, C'est un mois de plus tôt. Le gars devait exploser. Il devait atteindre le Nihivana. Lorsque vous rencontrez une femme, la première question que chaque femme doit se poser le matin, est-ce que j'apporte la richesse à ce monsieur? Est-ce qu'il est stable? Émotionnellement? Physiquement? Est-ce que je lui apporte tout le plaisir qu'une femme peut apporter à un homme? Elle n'a pas répondu à cette question. Ils sont allés et ils ont vu. Elles, ils ont, contrairement, au contraire, eux, ils ont fait le gambi sur ce gars. Oui, ils ont fait le gambi sur ce gars. C'est un coup dans le texte. Ce gars n'ira plus loin. C'est fini. Elle a épuisé l'énergie de ce gars. Elle a vidé le gars. Il faut aller ailleurs. Elle a épuisé. Mais vous passez dix ans avec une fille où tous les jours c'est Jean qui lave les pieds. C'est la main qui lave les pieds. C'est la main qui lave les pieds. Les pieds vont laver la main quand même. On n'a pas dit que c'est une grossesse qu'elle reste à la maison et ne bouge pas. Mais voilà une fille qui passe le temps à se faire entretenir. Mais ce garçon devait rapidement réfléchir. L'amour. C'est pas l'amour. Il n'y a plus d'amour. Je suis désolé. Tout est intérêt. Même la fille qui avait vous là elle n'a pas intérêt. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit dans cette façon on s'adresse directement aux jeunes hommes. Non, je ne sais pas si je l'interpelle les mêmes sont là. Non, on ne peut pas dire. Tous les garçons qui sont dans cette situation fuyez. Fuyez ces filles. N'entretenez plus. Je dis fuyez ces filles. Achetez des crampons commencer à faire le sport. Éloignez-vous. Si vous êtes à Bonnabelle allez-vous. 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 Si vous êtes à Bonnabelle fuyez. Il faut fuir ce genre de fille. Ok. En tout cas justement on s'en rend compte c'est plus vraiment un dilemme. Il y a plusieurs lectures qui ont été faites sur ce plateau. Les avis sont assez mitigés mais l'on retient une seule chose c'est que finalement au terme de cela c'est le garçon qui aura justement cassé la coquille et ramassé les déchets quand même. En tout cas on est encore là tout de suite derrière la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'importation de trop. après la valorisation du made in Cameroun après l'import substitution je m'interroge sur la question de l'importation de trop et l'abandon des sociétés risicoles dans ce pays. L'importation de trop du riz Le 18 juillet 2023 le ministre du commerce a réuni les importateurs pour les instruire de faire leur possible pour importer en urgence 150 000 tonnes de riz en vue de sauver la face du gouvernement pendant les fêtes de fin d'année période de grande consommation. Le ministre Luc Maglo a demandé aux acteurs d'irriguer le marché camerounais en riz en procédant à l'importation illico-prestaux de 150 000 tonnes de riz pour le dernier trimestre. Faites le calcul avec tout ce que cela comporte pour l'importation du riz vous allez vous rendre compte que cet arson aujourd'hui en termes de facilité ouverte si elle avait été mise si elle avait été injectée nous serons très loin comme le Sénégal qui a profité de la période avant et après Covid avant et pendant Covid pour pouvoir atteindre son poids de culture du riz. Il y a quelque chose de troublant dans l'explosion de l'importation du riz au Cameroun qui a attiré la facture ou qui a attiré la facture notamment 807,5 milliards de francs en hausse de 14,9% des importations de produits alimentaires dans ce pays. Au regard du dynamisme de la production locale il y a eu lieu de soupçonner au regard de toutes ces demandes regardez les vagues le ministre lorsqu'on étudie les dix dernières années vous allez vous rendre compte que depuis qu'il a la tête de ce ministère stratégiquement on va d'un produit à un autre d'une demande des supplications d'importation on fait semblant d'arrêter on relance un secteur on fait semblant lorsque c'est bien l'entrée on fait semblant d'arrêter on restope on réouvre l'autre secteur en augmentant chaque fois même si au finish on dit on va développer le secteur halieutique on va développer le secteur agricole on va développer le secteur de l'agroalimentaire hélas on déshabille Paul pour habiller Pierre au regard du dynamisme de la production locale il y a lieu de soupçonner que ce sucroi d'importation du riz est exporté vers les pays voisins notamment le Nigeria en raison de l'importance de son marché intérieur une pratique qui pourrait être facilitée par l'exonération fiscale au douanière de cette denrée au Cameroun à travers ce mécanisme de l'avis de certains experts des opérateurs véreux pourront donc importer en franchise de douanes et réexporter du riz à l'étranger en multipliant au passage leurs marges bénéficiaires on a le Tchad grand client on a la Guinée équatoriale très grand client on a le Nigeria grand client et on a le Niger est-ce que véritablement cette importation l'objectif c'est de sauver absolument le Cameroun comme la rentrée scolaire que devient donc de l'avis des autres experts la SEMRI Soderim une VDA dans ce pays si l'objectif est véritablement de sauver la face du gouvernement lors de la préparation de ces fêtes de fin d'année pourquoi chaque période se préparant avant la fête de fin d'année on entre dans un circuit d'importation à outrance en avion on arrête les importations en mars on sort de communiquer interdiction baisse de ceci import substitution mais du Cameroun envie de développer et à cette période forcément il faut lancer l'oeil pourtant on peut bien se préparer comme le Sénégal en disant sur deux ans nous multiplions sur trois ans nous allons développer autre chose étrange ceux qui sont à la tête de ces importations sont des personnes qui sont au coeur du système au coeur central du système allez voir le conseil économique et social pour comprendre de quoi je parle comment comprendre que 47 ans après sa création en 1971 la société d'expansion et de modernisation de la agriculture de Yagwa Sémry au nord tourne toujours au ralenti c'est pas l'argent qui manque allez voir le budget le budget alloué à la Sémry est un budget plus de fonctionnement que d'investissement comment comprendre que la majeure partie des entreprises dans ce pays fonctionnent plus au fonctionnement qu'à l'investissement quelle est la raison pour laquelle on octroie toutes ces perfusions en termes de fonctionnement au lieu de rentrer dans l'action directe de l'investissement comment comprendre que la Sémry soit à ce jour confinée à un rôle d'encadrement des planteurs locaux qui fournissent une recorde d'environ 70 000 tonnes de padi par an soit l'essentiel de la production nationale comment comprendre qu'en 1975 le Cameroun produisait 80% de la consommation nationale du riz et qu'en 2007 plus rien date de la chute globale où le Cameroun est entré dans la série d'importation rendant certains individus multimilliardaires suite à la décision du ministre du commerce d'importer 150 000 tonnes de riz pour le dernier trimestre de l'année 2023 les producteurs accusent le gouvernement d'entretenir ces importations qui selon eux vont ralentir la politique de développement de cette filière qui elle-même a du mal à décoller puis rentrons dans la loi de finance allons dans le secteur de l'agriculture vous allez vous rendre compte que ce qui avait été prévu ce qui a été prévu pour rebooster la filière c'est beaucoup d'argent beaucoup de milliards étrangement on veut d'enclencher le mécanisme on demande plutôt à importer cet argent ira où ? était-ce une ligne 20 qu'on va mettre à la disposition de ces importateurs pour importer afin de ravitailler question comment comprendre qu'à ce jour le Cameroun soit obligé d'emporter près de 95% de ses besoins en riz ils parlent de l'import substitution et viennent eux-mêmes faire le contraire parfois même ces grands importateurs sont des ministres députés et autres qui ont fait des faveurs ligne 20 ou 21 comment comprendre qu'à ce jour la SEMRI souffre d'un déficit d'électricité doublé d'un problème sérieux d'irrigation que s'est-il passé pour que la tendance inverse radicalement 36 ans après qu'est-ce qui peut expliquer la chute de la SEMRI Soderim Youperwum Valley Development Authority savez-vous que toutes ces sociétés ne fonctionnent plus la question à se poser c'est de savoir si le pays le Cameroun veut vraiment résoudre ce problème d'importation de riz ou de production locale de riz toutes les mesures d'accompagnement concernant le riz viennent de l'extérieur réellement le Cameroun ne peut-il pas produire suffisamment du riz et même en exporter question il suffit de trouver les personnes cachées derrière ces importations pour trouver la réponse à toutes ces questions loin de la promotion du made in Cameroun on est obligé d'importer car ce qui est un échec partant ces importations auront pour conséquence qu'en plus de tuer l'embryon déjà sur place elles vont créer la misère sur place et générer la richesse ailleurs savez-vous que la Semerie est loin de pouvoir remplir sa mission d'assurer l'autosuffisance alimentée à ce pays d'Afrique centrale pourtant ce n'est pas les fonds qui manquent savez-vous que les 80% de la production pas dit des périmètres risicoles de la Semerie vont à l'état du pas dit au Nigeria paradoxe savez-vous qu'à 42 ans d'activité de cette entreprise qui passe pour le principal poumon économique de l'extrême nord les pouvoirs publics ont octroyé un montant total d'environ 50 milliards de francs c'est-à-dire comme on aime parler en dollars 100 millions de dollars de subventions cet argent est allé ou a fait quoi comment comprendre que les Camerounais ne consomment leurs propres et reproduits localement sur fonds publics alors que le pays investit chaque année des centaines de milliards de francs CFA dans les importations massives de cette darrêt alors allons voir ce que l'Assemblée nationale a voté comme budget dans cette loi de finances concernant bien évidemment le secteur de la filière Allons voir les mécanismes qui sont mis en place allons voir ce que les partenaires ou les bailleurs de fonds mettent dans la production de ces secteurs et répondent à cette question pourquoi doit-on encore importer 150 000 tonnes de riz s'il y a tout cet argent qui fût dans cette filière 150 000 tonnes de riz précision rien que pour le dernier trimestre de cette année donc on ne regarde même pas ce qui a été fait pour les deux trimestres précédents donc c'est quand même incroyable parce qu'il y a d'autres chiffres ils sont allés crescendo au fil au fil des années Dominique Audré en 2010 on importait à peu près 350 000 tonnes de riz en 2022 on est passé de 350 000 tonnes à 652 000 tonnes donc on a doublé l'importation de riz en l'espace d'une dizaine d'années comment est-ce qu'on peut découper maintenant en l'espace de trimestre en l'espace en l'espace en trimestre en trimestre pendant de janvier 2023 à décembre vous allez vous rendre compte qu'on a triplé oui on a triplé c'est pas fini on va tutoyer les 660 000 700 000 tonnes oui quant au Nigeria au Rwanda notamment en 2014 on a décidé d'augmenter de 15% les 30 précédents le taux de douane pour les importations parce qu'au Rwanda par exemple on a décidé de travailler sur la production locale et que tout de même si vous voulez continuer d'importer le riz dans le pays on va ajouter 15% soit 45% de taux d'importation dans le pays chez nous je crois qu'on a réduit oui on a réduit on a eu un abattement de 10% oui oui on a eu un abattement de 10% vous voyez que entre 2014 au Rwanda et 2023 au Cameroun on est à l'opposé on va comme ça au Cameroun on nous a dit il faudrait qu'on travaille sur l'import substitution parce que voilà il faut promouvoir le made in Cameroun éviter d'asphyssier les champions locaux pour réduire toutes ces importations massives et tout mais moi je comprends pas pourquoi 150 000 tonnes quand on est censé travailler sur l'import substitution qu'est-ce que l'Assemblée nationale a voté ? la loi de finance on va regarder la loi de finance le Minagri a décidé de travailler également sur une nouvelle politique soit c'était combien ? 385 milliards si je ne me trompe pour rebooster la filière agricole on a dit que vraiment cher cultivateur on va travailler avec vous vous allez produire du riz on va vous donner des mini-moissonneuses on va vous donner des décortiqueuses on va travailler et on va tutoyer je ne sais pas combien de tonnes là mais rassurez-vous on va commencer à produire le riz localement mais à quoi c'est l'argent ? non, ajouter la durée sur 5 ans on va préciser une fois ils ont dit sur 5 ans à quoi sert cet argent ? c'est précisément 385 milliards ajouter encore que l'apport du gouvernement était la mécanisation il faut ajouter la mécanisation et de la mécanisation pourquoi on demande de faire importer 150 000 tonnes de riz avant la fin de l'année ? où est passé le riz qu'on cultive en d'op ? le fameux riz de n'dop où est passé le riz de Tonga ? de Babichwa de Banjok de Bamboutos de où est passé ce riz ? le temps de culture de riz les chiffres révèlent que plus de 60 à peu près 70% de la production locale qui est déjà dérisoire du Cameroun termine dans les assiettes des Nigériens malheureusement c'est incompréhensible on ne saurait donc parler d'une république d'un pays qui se veut émergent à un certain horizon Dominique allant comme au Ghana au Ghana quel est l'élément principal qui fait la fierté des Ghanéens ? c'est le riz c'est pas le riz non c'était pas le riz non le cacao voilà non je dis l'aliment l'aliment de base de consommation de base est-ce que l'aliment de base du Cameroun c'est le riz non on vous a transformé en consommateur de riz nous avons le macabre vous avez la fête du macabre vous avez la fête du macabre dans plusieurs pays vous avez plusieurs villages au Cameroun vous avez la fête du macabre vous avez la fête de lignam dans plusieurs et nid au Cameroun oui au Nigérian oui je dis pas mon Cameroun vous avez la fête de lignam vous avez la fête de la patate dans une région de l'ouest où on mangeait les feuilles de patate comme les légumes comme le nollet à l'est au Cameroun pourquoi avoir mis le riz devant alors qu'on peut développer ces autres dans le top 5 le septentrion vient parmi les grands gros importateurs du riz le top 5 vient de l'extrême le premier gros importateur le deuxième vient de la région de l'ouest à niveau de conseil économique et social ce sont deux et étrangement je rappelle quand même que les derniers chiffres on a parlé de l'arrêt de fonctionnement d'une entreprise comme la Sèmerie en 2007 c'est un truc dit le Nigeria a mis 155 145 milliards de francs pour développer le Fieri ils ont atteint le taux suffisant en deux ans ils ont atteint le taux suffisant 145 milliards vous êtes à combien de milliards 300 395 le Minagri et étrangement je prends encore le récent la récente de Poudre de Perlin qu'on nous a balancé aux yeux elle date du 4 août dernier 4 août 2023 la présidence de la république a mis sur pied un décret accordant l'obtention autorisant une signature d'accord de prêt pour soi-disant booster la filière et on parle de plus de 9 milliards de francs CFA où va tout cet argent si les chiffres révèlent que le Camerounais lambda consomme 38 kilos de riz par an donc la totale dont la totalité est importée non ça répond à une seule orientation il faut rendre la population pauvre et assujettie à ce qu'on va leur donner c'est cela le problème le problème n'est pas comme l'État nous a demandé soit d'appui de gouvernement non ça c'est pas d'appuyer il s'agit d'enrichir certains amis certains ponts du régime vous ne pouvez pas comprendre que la sembrie avait une production qu'on laissait pourrir pour importer le riz thaïlandais et vietnamien alors que vous avez une production locale que vous refusez de distribuer le plan local le Nigeria venait acheter à un moment donné au point où la sembrie arrive à une situation où on ne peut plus payer les employés on leur donne un sac de riz de salaire on leur donne un sac de riz vous pouvez vous rendre compte de cela lorsque le chef de l'État lui-même dit nous mangeons ce que nous produisons pourquoi imaginons maintenant l'hypothèse qu'il veut qu'on consomme le riz mais ces mêmes amis à qui ils donnent l'autorisation d'importer le riz pourquoi on ne peut pas le moyen de cultiver le riz puisque les chinois cultivent le riz est-ce que l'argent encore qu'ils utilisent pour l'importation du riz est-ce qu'il est-ce qu'il va vraiment servir si on leur demande si on leur dit cultiver n'importe plus non c'est cela l'occidentalisation c'est-à-dire qu'on est dans le complexe le complexe et ils ont comme ils ont intégré que les enfants mangeaient le riz parfumé c'est comme ça le riz parfumé qui vient d'eux à l'époque ou encore ben tout cela il faut eux aussi ils sont dans cette logique dans cette dimension-là importée c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous soyons supérieurs à nos certains de nos compatriotes il faut les appauvrir il ne faut pas leur donner les voies de communication pour que le plantain le macabre qui s'ils utilisent soient vulgarisés on les soumet au riz qui vient d'ailleurs et même pas au riz local je vous dis 85, 86, 87 j'étais ici les gens travaillaient à Béyaou Zininec et tous les étrangers il fallait voir le vendredi le gars allait les expatriés blancs aller acheter le riz à comment on devait dire ça à Tchang à Sanchou à Sanchou le riz de Sanchou la rizière comment un français un allemand qui travaille à la Bicèque à la Sonelle et tout n'achète pas le riz c'est-à-dire refuse d'acheter le riz et importer de chez eux pour aller acheter le riz à Sanchou j'en ai vu ce n'est pas définition et quand on arrive à tuer cela à vous dire comment vous les blancs vous êtes fous vous refusez d'acheter votre riz pour acheter notre riz bon d'accord on va donc vous contraindre à acheter le riz votre propre riz comment vous ne mangez pas votre riz puisque nous ici à Yaoundé c'est ça c'est ça que nous on mange vous voulez montrer à nos plaisants ici qu'ils ont le bon riz comment voilà la méchanceté du gouvernement qui nous a mené Pamela Fomen c'est quand même c'est quand même assez on en rit on en parle mais bon c'est assez terrible parce qu'on a eu beaucoup de projets on a eu la stratégie nationale le développement de la riziculture planté en 2009 la SNDR on a eu le projet d'appui au développement agricole on a eu la sèmerie on en a eu beaucoup des projets comme ça qui se sont transformés en gigantesques éléphants blancs et l'argent je vous demande même pas là où l'envoi est passé aujourd'hui ils nous disent ils nous disent quoi un port ils ont dit quoi un port substitution merci Dominique un port substitution slogan de trop slogan creux je crois que dans un pays sérieux on se serait caché avec une autre pareille venant de tout ton ministère je dis qu'on va importer 150 000 tonnes de riz moi c'est le montant qui m'intéresse de toute façon on est dans un pays où on veut lutter contre le chômage mais quelque point n'importe du riz je crois que si on avait mis à jour la sèmerie par exemple pourquoi on ne dit pas contre le chômage les gens qui vont décharger les containers n'ont pas les périmants mais justement il fallait donc en prendre le riz de Yagwa amener en gaoun des riz mettre dans le et on décharge voilà créer des emplois et autre moi je vois ça dans le sens où si on avait mis à jour la sèmerie je crois que ça aurait employé en moyenne 50 200 camerounais pourquoi pas c'est aussi ça lutter contre le chemin parce que lorsqu'on importe ça aura un impact majeur dans le panier de la ménagère c'est ça on parle de la vie chère mais comment est-ce qu'on va lutter contre la vie chère quand on retrouve un ministère car moi j'ai du mal à comprendre que la sèmerie souffre d'un problème d'électricité quand quelque part on veut importer 150 000 tonnes à combien de millions si on prenait seulement et c'est pas un 2 ou un 3% pour injecter l'unité de mesure c'est le milliard si on prenait un 2 ou un 3% pour injecter dans la sèmerie je crois qu'on aurait résolu ce problème et résoudre pas mal de problèmes non c'est une volonté manifeste du gouvernement camerounais à ne pas résoudre ce genre de problème parce qu'on a vraiment ces entreprises je crois que les entreprises ont été mises sur pied pour résoudre un certain nombre de problèmes pourquoi abandonner ces entreprises et regarder ailleurs c'est clair qu'au Cameroun on consomme ce qu'on ne produit pas aller dans les marchés regarder les riz qu'on consomme au quotidien aller même par curiosité je rappelle quand même que le riz de Nudop ça coûte bonbon j'ai essayé d'acheter le petit sac de 25 kilos il coûte aussi cher que le sac de 50 kilos de riz importé ça c'est ce qu'on veut vous faire croire voilà ça c'est ce qu'on veut vous faire croire moi je me fie à ce que je sors de mon porte-monnaie oui mais sauf que je vous le dis que ce soit sur le riz ou sur le lait milkoué c'était plus bas que le riz importé il y avait une protection au niveau de la douane je me rappelle encore parce qu'on a eu ces échanges là avec le ministre qui est aujourd'hui décédé Tchanga Banda oui comment vous pouvez faire en sorte que les entreprises de production de lèvres viennent s'installer ici pour tuer la production locale et vous faire le même avec le riz c'était une volonté politique d'appauvrir les caméras parce qu'on sait que le chef de poste agricole qui fait que le temps planté un peu mûri bien fait grossir et tout il n'est pas plus financier il n'est plus encadré les routes ne viennent pas donc en fait on va prendre le riz port de Douala qu'on va diffuser partout au lieu de prendre le riz de Marois et de Sanchou pour faire des deux points des distributions dans le pays c'est autant de projets aujourd'hui qui justement se transforment en véritable éléphant blanc les Camerounais qui consomment 38 kilos de riz par an en moyenne mais quel riz la question est posée 9 milliards de francs CFA seront désormais vont peut-être être octroyés comme prêts qui paiera la note au final en tout cas mesdames et messieurs c'est autant de questions que l'on se pose vous aurez l'occasion de donner vos avis on va d'abord marquer une courte pause et on revient juste après